L'impact d'une campagne de communication du groupe AP2R par le biais d'un affichage a amené chacun de nous, chacun salarié de groupe, à s'interroger sur qui faisait la différence de ces personnes, de ces collaborateurs. Ce qui m'a motivé à participer à cette campagne de communication, c'est le fait de montrer qu'on n'est pas si différent que les autres. J'ai perçu cette campagne comme une campagne importante dans la mesure où ce ne sont pas des acteurs mais des collaborateurs du groupe qui ont décidé d'être partie prenante dans cette communication. J'ai été embauché à AP2R pour mes compétences dans le cadre du poste que j'occupe, c'est-à-dire la gestion des ouvrages d'art et bâtiments au sein de la région Rhône. Ça renvoie une image très punchy dans la mesure où on s'interroge immédiatement en gardant ses visages, ses postures très dynamiques sur quelle est la différence entre eux et moi. J'ai voulu participer à cette campagne de communication sur le handicap, étant moi-même travailleur handicapé depuis de nombreuses années et reconnu comme tel chez AP2R. La société a tout fait et tout mis en œuvre dans le cadre de cette campagne pour aménager mes horaires et d'une manière générale que ça fasse avancer les choses au sein de la société et du groupe. On peut tous être concernés un jour ou l'autre par un accident de la vie. Personnellement, je m'arrêtais devant cette affiche en me disant quel est leur quotidien au niveau professionnel. Ma motivation, c'est de participer à l'engagement du groupe APRR en faveur de son engagement par rapport au handicap. La communication par le biais d'un affichage sur le handicap est une mise en lumière qui se projette sur un long terme, puisque le but est de faire prendre à chacun conscience que ces personnes qui souffrent de handicap, quels qu'ils soient, doivent être totalement intégrées et impliquées au quotidien dans la société dans laquelle nous travaillons. La société évolue dans son ensemble et cette campagne s'intègre dans l'évolution de la société APRR. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'APRR n'est pas une entreprise spécialisée dans l'insertion de personnes avec un handicap. C'est une société qui accueille des personnes avec un handicap et qui leur donne un poste de travail, une mission qui est exactement la même qu'un collaborateur dit valide. L'aménagement du poste, des horaires de travail, ce n'est pas l'aménagement des missions. Et en cela, APRR s'inscrit parfaitement dans la mission de diversité. APRR est à l'écoute et ça c'est très rassurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada